Un nom au moindre caillou. On n'a pas encore donné des noms à ces glaçons. Donc peut-être qu'un jour, il y aura un petit concours nommé chez glaçons. Donc peut-être que ça donnera lieu à un concours très intéressant. Mais enfin, pour moi, ce sont des glaçons de glace d'eau. Ils n'ont pas de nom. C'est la couleur originale ? Ah, oui, en fait, bonne question. La caméra est une caméra en noir et blanc. Par contre, il y avait dans le champ de vue de la caméra un spectromètre. Donc il y avait un spectre en couleur sur une partie de l'image. Et l'hypothèse a été faite que la couleur était uniforme. Ce qui est une bonne hypothèse. Et en effet, cette couleur est la couleur plus ou moins naturelle que l'on verrait avec nos yeux. Donc l'image originale était en noir et blanc. Elle était colorisante. Et il y a un, ça en effet, détecté du méthane. Une fois que la sonde s'est posée, il y avait du méthane pendant la descente. Mais il y a eu une augmentation importante de méthane. Une fois que... Alors, il y a eu une augmentation importante de ce pic à la surface. Ce qui indiquait que la surface était mouillée en méthane. Ce n'était pas une surface sèche. Alors, on a fait l'hypothèse que peut-être qu'il venait de pleuvoir. Peut-être qu'il y aurait encore des ruissellements de méthane dans ce lac. Ce qui n'était peut-être pas un lac ou une rivière asséchée. Donc il y a beaucoup d'hypothèses. Et très clairement, il y a eu une augmentation importante du méthane après l'atterrissage. Donc ça, c'est une information très intéressante pour bien comprendre le cycle hydrologique du métal sur Titan. Alors, maintenant je passe aux observations faites par l'orbiteur. Alors, comme je le disais, l'orbiteur fait régulièrement des survols de Titan. Alors ici, c'est une carte qui a été construite à partir des observations radar. Alors, le radar ne fait pas systématiquement des observations à chaque survol. Et lorsqu'il fait un survol, il fait, voici par exemple, une observation faite pendant un survol. Donc le radar observe toute une bande. Et parfois les bandes se croisent. Donc c'est une mosaïque de toutes les observations radar qui ont été faites de la surface de Titan. Alors ici, c'est le pôle Nord, jusqu'à la latitude, je crois, 50 ou 40, 50. Donc on a quasiment cartographié toute la zone Nord, et de même la zone Sud. Et ce que l'on voit de remarquable, c'est qu'il y a de grands lacs. De grands lacs. Alors ce sont des lacs de méthane, d'un mélange de méthane et d'éthane qui ont été détectés par le radar et après confirmés par les instruments infrarouges. Donc il y a une grande étendue de lacs de métal liquide à la surface de Titan. Et il y a beaucoup de petits lacs, mais il y a quelques grands lacs qui seront très probablement des cibles de choix. Lorsqu'on enverra un atterrisseur pour se poser à la surface, on semble privilégier actuellement que l'atterrissage se fera dans un lac. Et donc ce sera la proposition du lac, le lac dans lequel l'atterrisseur supposera que l'une des cibles privilégiées, c'est ce grand lac ici. Je crois que c'est celui-ci. L'Ijeia Marais, en noir et blanc en couleur. Et dans sa plus grande dimension, je crois qu'il fait presque 1000 kilomètres. Donc c'est une étendue immense de méthane et d'éthane liquide. Alors une observation récente. Alors là, c'était un passage radar. Donc un passage radar selon cette direction. L'écho principal, donc le radar envoie un signal. L'écho est réfléchi et détecté par l'antenne radar de Cassini. Donc voici l'écho principal qui permet de mesurer les propriétés de la surface du lac. Mais il y a un écho secondaire. Alors ça, c'est un travail qui est très très récent. Il y a un écho secondaire qui est dû, je crois qu'il n'y a plus de doute, qui est dû à un écho sur le fond du lac. Donc ceci a permis de mesurer la profondeur du lac. Et je crois que la profondeur, bon là, les temps, c'est des temps de parcours des éco-radios. Mais je crois que la profondeur du lac est de l'ordre de 100 ou 150 mètres. Donc il y a plusieurs, je crois, millions, milliards de mètres cubes dans ce lac. Et des collègues avaient fait une estimation de la quantité d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz naturel, qui existe à la surface de Titan. Et c'est environ 50, 100 fois la réserve de pétrole, de gaz naturel sur Terre. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gaz naturel. Alors, bien sûr, on ne ira jamais le chercher, c'est évident. Mais c'est une information intéressante. Et il y a eu des estimations des profondeurs des lacs. Et ici, c'est une confirmation, en quelque sorte, que ces lacs sont relativement profonds. Et la première mesure de la profondeur de ce lac. Et ce lac est l'une des cibles privilégiées que l'on choisirait sans doute pour y envoyer un atterrisseur qui se poserait quelque part au milieu, qui flotterait et qui analyserait la combustion du lac. Alors, je laisserai surprendre l'interrogation. L'une des grandes questions que l'on se pose, c'est, y a-t-il des vagues sur les lacs ? Alors, il y a du vent sur Titan, je vais en parler un peu. Il y a des vents. Donc, en principe, si les vents sont suffisamment forts, ça devrait faire des vagues. Pour l'instant, les vagues n'ont pas encore été détectées. Et c'est vraiment, je dirais presque que c'est la chasse aux vagues. Et il y a une technique un peu particulière d'observation radar. C'est un autre radar. Alors, le radar de Cassini, il utilise cette antenne. Il envoie principalement un signal. Et l'écho est reçu par la même antenne. Mais il y a une technique qui vient d'être mise au point où le radar n'est pas le radar normal, mais il utilise le signal radio de télémétrie. Ce signal est envoyé à la surface de Titan. Il se réfléchit. Et la géométrie d'observation est telle que l'écho est détectée directement sur Terre. Et donc, cette technique, elle a été utilisée récemment. C'était le 17 mai. L'un des objectifs, c'est d'essayer de détecter des vagues. Et bon, il y a, comment dirais-je, quelques hypothèses sur la présence de ces vagues. Mais l'observation n'est pas trop récente. Et les scientifiques ont encore besoin, je pense, de quelques semaines, même quelques mois, pour analyser l'écho. Mais l'écho, j'en ai reçu une image, il est très clair, pas de problème. Il y a un grand rapport signal sur bruit. Donc, je pense qu'il y a une information intéressante. Et peut-être que cet écho va enfin révéler... ... ...